Pour l'écriture, écrire un livre à deux, c'est quelque chose d'assez particulier. On n'était pas forcément rodés à cet exercice. Ça nous a demandé beaucoup de méthodes, parce que lorsque nous écrivions à deux, il fallait corriger les chapitres de l'autre. L'idée était que chaque chapitre devait être une sorte d'adéquation intellectuelle entre deux esprits, au final, assez différents. Ce livre, nous l'avons appelé Enfant de la déconstruction, un petit peu comme un clin d'œil à Derrida, qui avait lui-même fait un clin d'œil à Heidegger un peu plus tôt. L'idée étant que le phénomène de déconstruction a été historiquement ancré dans tout un courant de pensée de la French Theory, de la grammatologie pour Derrida. Et nous considérions que ce phénomène de déconstruction s'était ancré profondément dans les ramifications du siècle passé. Après mai 68, le grand boom des valeurs, de la culture, etc. Il y a eu le grand boom de la déconstruction, la génération de nos parents. Et à chaque pas, à chaque siècle, à chaque décennie, son lot de refus du passé. Et nous avions envie de dresser un portrait, une analyse critique, on pourrait dire, de ces enfants de la déconstruction. C'est comme ça que nous nommons cette génération, c'est la génération à peu près de moins de 30 ans. Et c'est une génération à laquelle nous formulons nos voeux d'espoir. Et avant, nous avons voulu en dresser une sorte d'analyse sur tout un tas de plans et avec le phénomène de la déconstruction en ligne de fond. La déconstruction, ce phénomène qui les impacte tous selon nous, c'est-à-dire une forme de société du vide, une forme de société nihiliste dans laquelle ils s'inscrivent. Et c'est particulièrement inédit et ça ouvre sur le XXIe siècle. Un chapitre du livre parle de l'obsolescence des anciens. Et ce chapitre nous tient particulièrement à cœur parce que là, il y a une véritable rupture entre la génération qui les a faits et leur génération actuelle. Et ce chapitre s'inscrit dans un pôle global de neuf autres chapitres d'analyse critique qui, eux, vont analyser à chaque fois comment la rupture s'exerce. Sur la technologie, sur le rapport au voyage, sur le rapport à la virilité. Et nous considérons que cette rupture, elle est dans tous les aspects de la société. Alors, l'idée d'une jeunesse en rupture, donc le sous-titre de notre livre, était de préciser notre pensée. En fait, nous considérons que... Alors, bien sûr, toutes les générations se construisent en rupture par rapport aux précédentes. Mais nous considérons que cette nouvelle génération qui arrive, cette génération des moins de 30 ans d'aujourd'hui, consomme une rupture de façon plus abrupte que leurs prédécesseurs. C'est aussi un livre dans lequel on parle d'espoir. Le dernier chapitre, qui est un chapitre un peu plus macrocéphale, où on analyse comment, à travers trois grands axes, notre jeunesse peut prendre un pas qui, à notre sens, nous paraît positif pour se reconstruire. Les trois grands axes sont... Le premier, c'est la culture. Ça passe par l'éducation. Ça passe par des pôles à la fois de connaissances artistiques, d'échanges entre les civilisations, entre les cultures. Le deuxième point, c'est la terre. On considère que le retour au territoire, le refus du tout Paris, peut être extrêmement positif pour notre génération, avec cette ambition écologique forte qui est portée, qui doit être portée encore plus par les territoires et ne doit pas être oublée par notre génération. Et le troisième grand temps, c'est la dimension science. On considère que la science ne doit pas se limiter dans les financements publics et dans l'attrait à de l'innovation de supermarchés, l'innovation de bazar, l'application, la xième application, mais plus dans des technologies profondes. Donc nous formulons un certain nombre de propositions, de propositions dans le domaine culturel. Sur cette architecture de propositions, nous pensons, alors après, nous ne nous posons pas sur un livre au programme, sur un programme politique, mais nous pensons qu'en adoptant un certain nombre de ces solutions-là, nous pouvons, in fine, redonner de l'espoir à cette génération.